Cette rencontre du Comité national de prévention et de gestion des inondations vise à réduire les risques d'inondations, renforcer la planification et les services urbains résilients au climat. La maire de la ville de N'Djamena a présenté les problématiques du projet de lutte contre les inondations et la gestion des déchets. Après l'intervention de Bachir et Fatimezara Duga, les différents responsables des arrondissements et leurs techniciens se sont reliés pour présenter les zones d'inondations à risque dans les différents quartiers. Aussi, les experts et techniciens ont tour à tour expliqué les états de pompage et de contrôle de niveau d'eau ainsi que son importance dans la gestion des inondations. Les différentes explications des uns et des autres ont permis aux membres du comité de saisir l'ampleur des défis auxquels l'équipe doit faire face pendant la période des inondations. Les ministres membres du comité se succèdent également pour exprimer leurs idées dans le même sens, celui de mettre en lumière la nécessité de la présente rencontre afin de minimiser les impacts négatifs sur la communauté. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires a rélevé que les inondations ont donné lieu à plusieurs alertes estimées à plus de 140 000 personnes affectées par les inondations dans les 17 provinces du Tchad. Ces différents mécanismes font partie du plan stratégique d'intervention du ministère de l'Action sociale. Les perspectives de la réponse humanitaire, mise en place d'un système d'information et de gestion des personnes vulnérables, mise en place d'un centre d'accueil, de transit et d'orientation des sinistrés, mise en place de mécanismes de réflexion sur les solutions durables et de la protection sociale. Le président du comité national de prévention et de gestion des inondations, par ailleurs, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, a souligné que les questions d'inondations au Tchad préoccupent les plus hautes autorités. Les questions d'inondations en diamènes ont pour première cause la géographie. Cette géographie, c'est aussi la confluence des deux fleuves. Ces deux fleuves mettent un peu une espèce en contradiction les mesures à prendre. Soit on érige des digues sophistiquées. Si on n'avait pas occupé les espaces, si on n'avait pas occupé les bassins, si on n'avait pas occupé le canal d'évacuation des eaux, on n'aurait aucun problème. Je nous invite tous à davantage de civisme, d'esprit citadins, mais aussi à appeler les maires à collaborer avec la mairie centrale et entre eux, mais aussi à s'étoffer en compétences. Pendant cette rencontre, le comité a présenté le mécanisme de la réponse humanitaire et post-inondation ainsi que le plan d'action afin d'atténuer les effets des inondations au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada